oh mais maïté qu'est ce que vous me préparez aujourd'hui oh mon petit pichou ah bien je continue mon gâteau aux pommes vegan que j'avais commencé dans la précédente vidéo sur jouer des parties langues oui alors qu'ils seront diffusés facilement deux mois d'écart ce qui fait que vous aurez l'impression que j'ai utilisé une imagine à voyager dans le temps où n'importe quel autre procédé mindfuck pour faire cette gâte aux pommes dans deux temporalité différente c'est bien toi messieurs mesdames personne non binaire si tu me regardes c'est qu'il ya encore d'électricité profitons-en pour discuter un petit peu donc effectivement c'est précédent vidéo que j'ai tourné juste avant il y avait mais que je dis juste pas du temps dedans il y avait donc le sujet des parties longues partie sur un week-end voilà c'était sans doute une un peu plus la répugnienne puisque beaucoup de gens trouvent que c'est trop long et bien maintenant j'ai parlé des parties que beaucoup de gens trouvent qu'elles sont trop courtes puisque là on va discuter ensemble de comme on peut faire des parties courtes des parties de deux heures des parties d'une heure des parties d'une demi-heure des parties de 10 minutes et oui tous ces formats là sont possibles et bien si ça t'étonne discute aux ans ans mais tout d'abord je veux je dois te parler du sponsor de cette vidéo ce sont sans ces vidéos c'est le livre et le livre audio la nullité pour les nuls à la nullité pour les nuls moi oui maurité à quoi ça sert que je suis plus maïté je suis thomas comme je comprends plus rien qu'est ce que c'est que c'est variable bon la nullité pour les nuls et bien par exemple si tu veux garder la superbe chaîne je vaux pour les nuls et que tu n'es pas nul comment tu fais tu vas rien comprendre ok va pas de problème et bien tu regardes avant tu écoutes la nullité pour les nuls comme ça tu deviens nul et du coup tu peux écouter jdr pour les nuls et puis enfin regardez mais c'est moi j'écoute les vidéos enfin je suis un peu bizarre et ça fonctionne avec le bas tous les bouquins pour les nuls quoi que voilà si tu n'es pas nul de ben tu peux pas les lire quoi donc voilà ce c'est la lignité pour les nuls résout le problème bon revenons à notre sujet voilà alors tu tu es peut-être sceptique quand je t'ai dit qu'on peut faire les parties super cool donc on va faire un exemple on va jouer avec une écoute aux pitchons je vais te faire un jeu de rôle tu es redevenu maïté oui mais voilà je suis maïté la maïté rôliste écoute petit bit juin ta belle-mère est un reptilien qu'est ce que tu fais aux fans de chichoun je suis pas du tout je sais pas du tout je sais pas je vais donner des coups de tronçonneuse alors ça marche pas elle est super résistante à la tronçonneuse depuis fabuleux c'est un actif pro la femme de pied qu'est ce que je vais faire on a que le grand cri qui me croque j'en fais la police ah oui mais les reptiliennes si tu veux la police est totalement est totalement à ses pieds voilà mes bellomères qu'est ce que je t'ai fait pourquoi que tu deviennes une reptilienne mais j'ai toujours été un petit lieu à ce moment maintenant j'aime les masques oh là là oh j'ai pas du public j'ai pas dit qu'est ce que je dois faire bon voilà ça c'est un mini jeu de rôle il ya une seule solution en fait c'est qu'il faut que tu baisses le chauffage parce que comme c'est une reptilienne et la leçon froid et nous tu baisses le chauffage elle va friser à gérer ta belle-mère sinon par exemple tu peux faire des mini scénario en cinq dessins je te montre voilà ça ça deux à deux avantages en fait de faire mini scénario en cinq dessins c'est que c'est court à jouer un clairement parce que il n'y a pas beaucoup d'informations voilà chaque lieu c'est juste une genre les combats d'enfants le château perdu abandon en forêt l'amazone au sanglier la fontaine au pleurs c'est très laconique donc tu vas devoir g tu vas devoir gérer en un pro et bon bah voilà ça va pas prendre beaucoup de temps à jouer et surtout ça prend pas beaucoup de temps à écrire limite on peut dire allez je me prends cinq minutes je vous écris un scénario en cinq dessins même pas cinq minutes et puis on joue directement après pendant dix minutes alors suite à ces exemples quand même tu vas te je vais t'expliquer pourquoi tu pourrais vouloir jouer des parties courtes ben pour jouer avec les enfants déjà c'est c'est mieux parce que bon ils ont ils ont souvent envie de retourner à notre jeu quoi tu peux pas les bloquer trois heures sur une partie et puis ça sont au bout de demi heure tu vas être un c1 je te préviens tout de suite quoi si tu veux faire des démos rapides en convention évidemment c'est l'idéal pour tout ce qui est découvert du jeu de rôle une initiation à nouveau c'est un peu le truc bon voilà c'est pas facile de créer de l'engagement sur quatre heures de jeu quoi une personne qui est juste un peu curieuse voilà si tu l'engages pour une demi heure allez mettons une heure ça va être beaucoup plus facile quoi ça peut permettre d'illustrer une idée moi ça m'arrivait souvent en apéro avec des copains au liste je disais bah j'ai telle idée tel concept et tout ils comprenaient pas j'avais pas de souci on va on va jouer juste pendant l'apéro à cette fois là ça durait cinq dix minutes et puis comme ça ils comprenaient mon idée quoi ou voilà on pouvait jouer en voiture sur des petits trajets alors en voiture je fais pas trop tôt je vais en voiture si c'est moi qui conduit parce que c'est un peu dangereux en tout cas si tu es mj mj de patron tout en tout en conduisant parce que tu vas tu vas pas ta concentration voilà tout simplement tu vas aimer les parties les parties courtes parce que tu t'es lassé des parties longues parce que en ce moment tu n'as pas les cuillères de faire les parties longues donc voilà alors pour donc j'ai tout un article qui explique en détail donc là je vais juste revenir sur quelques on va dire conseils conseils clés quoi bah déjà le choix du jeu tu peux aller vers des jeux dédiés moi par exemple j'ai écrit un recueil de scénario comme il vaut sombre zéro quoi voilà qui fait des parties très courtes avec un recueil de scénario adapté qui s'appelle hurler dans les forts et zéro tu vas trouver en boutique tu vas trouver critical je crois que c'est c'est calibré pour des parties de une heure une heure plus gameplay tout évidemment pour la reine est très très adapté aux parties courtes pour la reine et puis tous ces milliards de ces milliards de dérivés et puis tu vas trouver plus l'un de nano game par exemple les jeux de cônes martin il y en a plein d'autres voilà généralement si je fais une poche de façon tu vas faire une partie de 5 heures avec le jeu parce que c'est pas le jeu non plus qu'on a énormément de choses dans le ventre moi je te conseille évidemment tout ce qui est jeu freeform c'est à dire les jeux quasi sans règles sans mécanique et tout ce que la mécanique c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps dans la partie donc si on l'enlève son passé un narratif pur ça va être beaucoup plus fluide ben par exemple j'ai fait le il for is a minima donc ou en fait la seule mécanique c'est que ce que faire qu'ils sont importants il ya un prix à payer alors il faut une amener un peu long à dire puisqu'il fait 100 pages mais il ya une version tout à fait résultant le carte à jouer qui s'appelle mille vos chocs en retour où c'est quasiment le même concept mais voilà on a vraiment enlevé tout le gras on est vraiment dans le plug and play total alors oui alors sinon le choix des jeux ça que j'avais pas pris en préparant mais ça me vient comme ça à pense à tout ce qui est jeu un peu automatisé plug and play donc par exemple biomasse je pense que si tu as vu mes vidéos de démo de jeu je vois pas mal de mes jeux centré plug and play nervures biomasse et tout après il n'y a pas que moi qui fait des jeux plug and play un monsieur mais c'est sûr que les jeux plug and play c'est vraiment parfait aussi pour faire des parties courtes tu peux sauter d'un chapitre à l'autre et rapidement si tu veux quoi et aller tout de suite au climax alors pour le scénario il faut quelque chose de très simple là je vais j'effrir j'effrir un petit peu mais j'ai plus de beurre végétal donc tant pis on va faire dans l'huile de tournesol donc on apparaît des jeux parlant un petit peu des scénarios suis si tu en veux quoi les scénarios bah il faut évidemment quelque chose de très simple moi je te conseille un scénario voilà qui tient en trois scènes tu peux faire des ellipses des montages cut entre chaque entre chaque scène un scénario qui les fait très bien c'est c'est un white trash pour le jeu de rôle sombre je te mettrai avec les liens voilà qui a été très inspirant pour moi voilà pour créer des scénarios pendant pendant la partie à une chose qui est vraiment à éviter tu l'auras je suppose deviner c'est l'infodon donc c'est pas la peine de faire une heure de présentation de l'univers des règles va t'attaque à l'essentiel l'univers tu le résumes en deux minutes quand il faut que les règles des règles soient minimales alors l'univers où j'en veux dire le mieux c'est qu'il n'y ait pas d'univers toujours un truc générique ou 6 dans un univers précis tu le décris pas quoi tu tu veux juste à l'essentiel bon bah voilà on joue un monde médiéval fantaisie avec des samoura attaque pas plus à peine expliquer c'est quoi le nom le cours du lion du signe de la crue je sais pas quoi les mao tsukai et compagnie le code d'honneur sinon t'en finis pas quoi et voilà tes persos ben voilà je te conseille de fournir des persos prétirés ou des persos qui ont créé des persos qui se résument à une ligne quoi j'ai fait des persos prétirés pour niveau je les mettrai en description il ya un rapport de temps que j'aime bien c'est une formule que je sors de mon slip 1 mais c'est la formule 1 sur 5 c'est à dire que eh bien pour une minute à démarrer la partie à brie fait il faut il faut quatre minutes de jeu quoi faut pas que le temps de brief prennent plus de 1 5e de la partie donc si tu dois jouer une heure c'est quoi un cinquième d'heure voilà 12 minutes quoi la tata si tu joues une mère tu as 12 minutes pour le brief pas pas plus quoi et surtout dis toi que c'est ok de pas finir une partie c'est ok de finir une partie sur un cliffhanger d'avoir juste joué une scène ou deux tu n'es pas toujours obligé d'aller jusqu'au climat de goûter les arcs narratifs parce que voilà si tu joues en un quart d'heure c'est peu possible quoi si les joueuses mais pas se mettre autant réfléchir si encore trop calibré tu vois gelons eh bien tu les coupes si elles mettent trop de temps réfléchir tu vas dire voilà à ce qu'on prend une décision ou alors tu passes à une autre et tu dois le rappeler souvent qu'on est en train de speedrunner un scénario donc c'est pour justifier tes ellipses qu'elles se sentent pas un petit peu prises au piège quoi là dessus eh bien je te redemande à nouveau comme toujours de faire brûler le feu la glace dans les commentaires j'ai pas beaucoup avancer dans mon gâteau yaourt limite je ferai bien une vidéo de plus pour rentabiliser mon setup je te fais des gros bisous à la prochaine